Bonjour et bienvenue sur mat-sup.fr Dans cette vidéo, je vais vous parler des suites de Cauchy. Alors commençons par quelques prérequis. Tout d'abord, j'ai voulu rendre cette vidéo accessible à des étudiants de première année, donc je ne travaillerai qu'avec des suites réelles. Mais sachez que tout ce que je dis là peut s'étendre à des suites complexes, et dans ce cas-là, il faudra remplacer les valeurs absolues comme ici par des modules. Et si vous êtes en deuxième année et que vous étudiez les espaces vectoriels normés, tout ce qu'il dit ici reste valable, mais il faudra remplacer les valeurs absolues cette fois-ci par des normes. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ? La première chose, c'est un truc visuel. Si vous prenez deux réelles, la valeur absolue de A moins B, on la visualise généralement comme étant la distance séparant A et B. Ça sera vraiment utile pour passer au formalisme. Une deuxième chose à savoir, c'est la définition formelle de limite de Un est égale à L. Donc je l'ai renoté ici. Pour tout Epsilon positif, il existe un instant N, à partir duquel, si vous prenez un petit n qui dépasse cet instant, alors vous savez qu'automatiquement, la distance entre Un et L sera strictement plus petite que Epsilon. Si vous avez des difficultés avec cette définition, j'ai réalisé une vidéo uniquement consacrée à elle, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Troisième point à connaître, alors il est possible que vous n'ayez pas vu ça, qu'on vous ait juste parlé de convergence de suite, on vous a dit une suite converge si elle a une limite. Oui, mais cette notion de convergence, elle met une petite modification subtile, qui paraît du pur jargon, mais qui aura une incidence. Alors je vous explique ça. Si vous prenez un sous-ensemble de R, et une suite dans ce sous-ensemble, donc ici c'est grand X, mon sous-ensemble, alors on dit que la suite converge dans ce sous-ensemble, si la suite a une limite, et que cette limite est dans le sous-ensemble. Alors si vous n'avez jamais vu ça, ne vous inquiétez pas, je vais consacrer un petit moment au cours de la vidéo, pour expliquer pourquoi c'est important, dans le cadre des suites de Cauchy. Alors quand vous avez étudié la définition formelle de UN temps vers L, avec les épsilones, normalement, on vous a donné des exercices du type suivant, on vous donnait une suite UN, on vous demandait de deviner la limite, puis de montrer que la limite que vous avez devinée, c'était effectivement la bonne, en utilisant les épsilones. Alors l'exemple, le premier exemple de base qu'on vous donne, c'est 1 sur N. 1 sur N, vous regardez, en faisant un dessin, elle descend, elle descend, elle descend, elle s'approche de 0, donc on se dit, bon, ouais, elle doit tendre vers 0, a priori cette limite. Donc intuitivement, on dit que la limite, c'est 0, et puis on se dit, ben voilà, soit épsilone positif, et on va chercher un grand N, tel que blablabla, et que, en fait, ça montre bien que 0 est la limite. Mais quand on voit ça, on se dit, mais c'est quand même un petit peu singulier cette affaire. pour montrer la limite, on doit la deviner avant. Et qu'est-ce qui se passe, moi, si j'ai une suite hyper compliquée et que je n'arrive pas à deviner ma limite ? Je vais être coincé, et je ne vais pas pouvoir appliquer ce truc-là. Alors les mateux, ils ont vu ça, ils ont dit, oui, il y a un souci, il nous faudrait un truc alternatif. Et ils ont développé ce qu'on appelle le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy nous permet de dire qu'il y a une limite pour la suite sans connaître cette limite. Alors pour ceux qui seraient un petit peu sceptiques, ils se diraient, ah bon, il y a des situations où on a une suite UN et on n'arrive vraiment, vraiment, vraiment pas à trouver la limite ? Alors pour ceux qui sont sceptiques, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je ne vais pas traiter dans cette vidéo, c'est juste illustratif. Je le traiterai dans une vidéo où je ferai des applications du critère de Cauchy. Alors prenons une suite réelle, epsilon n, donc suite réelle, et je vais la supposer bornée. Donc telle que, donc bornée, je vais la coincer entre deux nombres, c'est ça que ça veut dire. Donc telle que pour toute n, allez, je vais dire qu'elle est coincée entre moins 5 et 10. Vraiment au pif en fait, vous pouvez mettre n'importe quel nombre à gauche et à droite. Donc epsilon n est coincée entre moins 5 et 10. Et je ne sais rien d'autre dessus. Ça peut faire n'importe quoi entre moins 5 et 10. Et je vais construire une nouvelle suite. un, c'est la somme de K égale 0 à petite n de epsilon k sur 2 puissance k. Si je vous donne l'exercice suivant, trouver la limite et montrer que c'est effectivement la bonne. Là, vous allez me dire, mais je ne peux pas trouver la limite. Moi, je ne sais rien sur epsilon k. En dehors du fait que c'est entre moins 5 et 10, je ne sais pas faire. je ne vais pas pouvoir trouver la limite. Ce n'est pas possible. Donc, si je ne peux pas trouver la limite, je ne peux pas appliquer ce machin. Effectivement, on n'y arrivera pas. Sauf si on applique le critère de Cauchy. En appliquant le critère de Cauchy, moi, je peux vous dire que un, eh bien, ça converge. Ça a une limite. Alors, je ne saurais pas vous dire la limite. Mais, il n'y aura aucun problème. C'est ça, la grande force du critère de Cauchy que je vais vous présenter dans ce qui suit. Plutôt que de vous jeter à la figure la définition du critère de Cauchy, je vais vous le faire découvrir avec moi. Et on va le faire à partir de petits dessins. Je vais faire deux dessins. Un dessin en dimension 1. sur lequel je vais mettre une suite réelle qui converge vers une limite L. Je mets ma limite L. Et une suite qui tend vers L. Donc, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Alors, vous voyez que très vite, ça devient complètement illisible. Donc, je vous propose aussi un dessin en dimension 2 qui sera beaucoup plus lisible et qui, en fait, repose sur les mêmes principes. Donc, toujours une limite L. Et une suite qui tend vers L. Donc, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, etc. Donc, je fais sous forme de spirale, mais ce n'est pas obligé. Alors, que doit vérifier le critère de Cauchy ? Le critère de Cauchy, je vous rappelle, doit permettre d'établir la convergence d'une suite sans connaître la limite. Donc, moi, je vais effacer les limites puisque je ne suis pas censé les connaître et je vais essayer de décrire le comportement de ces suites. Comment se comportent ces suites quand on regarde les dessins ? Alors, quand on voit ça, on se dit, mais ça s'agglutine. Vous voyez, les points, là, ils se ratatinent un peu les uns sur les autres. Puis, pareil ici. Alors, au début, c'est un peu éparpillé, mais au bout d'un moment, les points se ratatinent les uns sur les autres. Ça va être ça, notre critère de Cauchy. Mais il va falloir l'écrire formellement. Alors, comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce que ça veut dire s'agglutiner les uns sur les autres ? Se ratatiner les uns sur les autres ? Intuitivement, ça veut dire qu'ils se rapprochent les uns des autres. Alors, oui, ça, c'est pas mal. Déjà, ils se rapprochent, mais à partir d'un certain moment, puisqu'au début, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc, il va exister un moment à partir duquel ils se rapprochent. Donc, on sait que dans notre définition, il existe un grand N à partir duquel il se passe des trucs. Mais comment on va décrire et ils se rapprochent les uns des autres ? Alors, pour bien le voir, je vais vous faire un petit truc. Prenons, par exemple, l'intervalle qui est ici. Il est de longueur epsilon, disons. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'à partir du troisième instant, tous les points sont à une distance inférieure à epsilon les uns des autres. Mais cet epsilon, je peux le resserrer à nouveau. Par exemple, si je prends epsilon prime, eh bien, à partir de 4, tous les points sont à une distance inférieure à epsilon prime les uns des autres. Bon, là, c'est assez laid. Regardons en dimension 2. Si, cette fois-ci, je prends un disque de taille epsilon, à partir de 5, tous les points sont à une distance inférieure à epsilon prime les uns des autres. Si je resserre mon disque, alors, je peux prendre un disque pas forcément centré au même endroit que le précédent, donc un peu plus petit, de taille epsilon prime. Pareil, à partir, cette fois-ci, de, donc, là, j'étais à 4, 5, 6, 7, 8, à partir du huitième instant, tous les points sont à une distance inférieure à epsilon prime les uns des autres. Eh bien, c'est ça, notre critère de Couchy. À chaque fois que je me donne une distance aussi petite que je veux, je sais qu'à partir d'un certain instant, tous les points de la suite seront à une distance inférieure à epsilon les uns des autres. Alors, écrivons ça. Je me donne n'importe quelle distance epsilon quelconque, pour tout epsilon positif. Il existe un instant à partir duquel tout instant qui dépasse cet instant, donc, pour tout, P et Q dans N, avec P qui dépasse grand N et Q qui dépasse grand N. Donc, tout instant qui dépasse grand N va impliquer que la distance entre deux points de la suite, c'est-à-dire ici, U, P et U, Q sera plus petite que epsilon. Je relis ça. Étant donné n'importe quelle distance aussi petite que je veux, à partir d'un certain instant grand N, tous les P et Q qui dépassent grand N vérifient que la distance entre U, P et U, Q soit strictement plus petite que epsilon. On vient d'écrire ici ce qu'on appelle le critère de Cauchy. Alors, je vais poser un petit peu le jargon. Donc, cette phrase formelle, je l'appelle étoile. Donc, on dit que UN vérifie le critère de Cauchy si L vérifie étoile. Alors, les matheux, ils trouvent que cette phrase est un petit peu longue. Ils disent aussi que UN est de Cauchy. On dit aussi que UN est de Cauchy. Et vous voyez, dans mon critère de Cauchy, il n'est nullement fait mention d'une quelconque limite. Il s'agit simplement d'une description du comportement de la suite elle-même. Il existe des définitions alternatives aux critères de Cauchy qui sont parfaitement équivalentes à ce qu'on a établi dans la séquence précédente. Je vais vous en montrer deux. La première version consiste à dire si je prends P et Q plus grand que N, forcément, il y en a un des deux, soit P, soit Q, qui est plus grand que l'autre. Donc, on pourrait le dire d'emblée dans la définition. Et dans ce cas, la définition devient celle-ci pour toute epsilon positif. Il existe un grand N, quel que soit P et Q dans grand N. Si P dépasse grand Q dépasse grand N, alors j'ai UP moins UQ plus petit que epsilon. Alors, quand on voit ça, on se dit oui, effectivement, on peut écrire ça, mais quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que dans certains cas de figure, il peut être intéressant d'avoir un indice plus grand qu'un autre ce qui fait que ça va simplifier l'expression de l'objet qui se trouve ici. Je ne vais pas creuser la question parce qu'il faut vraiment prendre des exemples spécifiques pour en voir l'intérêt. Je ferai ça dans une vidéo prochaine. Une autre définition que vous pouvez rencontrer, c'est celle-ci. pour tout epsilon positif il existe un grand N quel que soit P et Q plus grand que grand N UP moins UQ plus petit que epsilon. Alors, quand on voit cette définition, on se dit ah ben oui, ça veut dire la même chose. Pour tout epsilon positif, il existe un moment à partir duquel tout instant P et Q dépassant grand N vérifie la distance entre UP et UQ plus petite que epsilon. Sauf qu'il y a des matheux qui trouvent que c'est pas très rigoureux. Pourquoi c'est pas très rigoureux ? Parce qu'on ne dit pas dans quel ensemble se trouvent P et Q contrairement à notre définition initiale. Malgré tout, ça veut bien dire la même chose. Alors, dans le doute, pour ne pas vous sanctionner lors de vos examens, utilisez de préférence celle-ci. Mais sachez que les matheux confirmés ne se posent plus trop de questions et vont directement sur cette définition-là. Maintenant, nous arrivons à un point crucial de la vidéo. D'un côté, nous avons la notion de convergence, c'est-à-dire une suite converge si elle admet limite dans R. Et de l'autre côté, on a établi un critère de Cauchy. Le problème maintenant est de savoir si effectivement le critère de Cauchy est équivalent à la notion de convergence. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Dans un premier temps, on va montrer que la convergence implique toujours Cauchy. Et puis, on va voir que la réciproque pose quelques problèmes, mais que malgré tout, dans R, ça fonctionne. Montrons qu'une suite convergente est toujours de Cauchy. Alors ici, j'ai remis les définitions, donc une suite converge dans R s'il existe une limite telle que UN tend vers L, donc c'est sa définition formelle de UN tend vers L. Et ici, je vous ai rappelé le critère de Cauchy. Donc notre hypothèse, c'est ça. Et à partir de cette hypothèse, on doit arriver à ça. Alors on va essayer de simplifier un petit peu pour se représenter les choses de manière langagière. On va dire que ça, grosso modo, c'est dire que UN moins L est petit lorsque N est grand. Ça va nous aider à penser sous cette formule-là. Et puis là, c'est quoi ? On va se dire que UP moins UQ est petit lorsque P et Q sont suffisamment grands. Donc on part de ça, UN moins L petit lorsque N est grand, et on doit montrer que ça, c'est-à-dire UP moins UQ est petit lorsque P et Q sont grands. Pour faire ça, on va passer au brouillon. Alors on se dit, bon, je sais que ça, ça peut devenir tout petit. Comment ? Je vais essayer de montrer que ça, ça devient tout petit. Donc on va s'intéresser à UP moins UQ. Il faut montrer que ça devient tout petit en utilisant ça. Donc quelle est la différence essentielle ? C'est que là, il y a un L et là, il n'y en a pas. Donc en fait, on va essayer de faire apparaître un L ici pour jouer sur cette hypothèse. Alors là, on utilise une petite astuce de matheuse toute bête qui consiste à dire que UP moins UQ c'est en fait UP moins L plus L moins UQ. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai juste rajouté zéro, tout simplement. Maintenant, si vous mettez les parenthèses sur ces deux premiers termes et ces deux seconds, qu'est-ce que vous voyez ? Vous savez que UN moins L devient tout petit. Donc UP moins L va devenir tout petit lorsque P va être grand. Donc ça, ça va être tout petit. Et puis pareil pour lui aussi. UQ, il va tendre vers L lorsque Q est grand. Donc ça, ça va devenir tout petit. Alors pour que ça soit bien propre formellement, on va utiliser une inégalité triangulaire. Donc ça, c'est plus petit que valeur absolue de UP moins L plus valeur absolue de L moins UQ, qui est une égalité triangulaire pour les valeurs absolues. Et puis vous savez que la valeur absolue, elle ne voit pas les signes. Donc vous pouvez mettre un moins sur toute cette quantité. Donc ça va vous donner valeur absolue de UP moins L plus valeur absolue de UP moins L. Et là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire UN tend vers L. Donc pour P suffisamment grand, ça c'est petit. Pour Q suffisamment grand, ça c'est petit. L'addition de deux trucs petits, si on les bricole bien, ça va faire encore un truc petit. Donc ça, ça sera petit et on aura gagné. Notre point clé, c'est cette inégalité-là. Alors, si vous voulez, je vais la regroupir au propre. On a UP. moins UQ c'est plus petit que UP moins L plus UQ moins L. Alors, partons de notre hypothèse. Notre hypothèse, c'est celle-ci. Hypothèse. UN tend vers L pour un certain L qui doit exister puisqu'on a convergence. UN tend vers L. Maintenant, on se donne un epsilon et on va chercher un grand N qui vérifie tout ce fatra. Soit epsilon positif. Alors, on va jouer à fond là-dessus. On va dire on a limite de UN qui vaut L en plus d'infini. Donc, on sait qu'il existe un grand N à partir duquel tout entier qui dépasse grand N vérifie. On vérifie moins L en valeur absolue plus petite que epsilon sur 2. Alors, pourquoi je mette epsilon sur 2 ? Parce que ces quantités-là, je vais les majorer par epsilon sur 2 de sorte que quand je vais les additionner, ça va me donner plus que epsilon. et j'ai le droit de le faire parce que cette quantité-là, UN moins L devient aussi petite que je veux. Donc, je peux la rendre plus petite que epsilon sur 2 si je veux. Je suis ici. Ce truc-là est vrai pour tout N dépasse en grand N donc, en particulier, ça sera vrai pour tout P dépasse en grand N et pour tout Q dépasse en grand N. Donc, si vous prenez deux entiers P et Q dans grand N si P dépasse grand N et Q dépasse grand N alors, grâce à ceci en replaçant N par P et par Q vous allez obtenir UP moins L plus petit que epsilon sur 2 et UQ moins L plus petit que epsilon sur 2 en valeur absolue. Ceci, ça implique grâce à l'inégalité qu'on a établie tout à l'heure au brouillon par étoile. Ça implique que UP moins UQ en valeur absolue qui est plus petit que UP moins L plus UQ moins L en valeur absolue qui eux-mêmes seront tous les deux plus petits que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 et quand je les additionne ça fait epsilon donc ça implique que UP moins UQ est plus petit que epsilon. Relisons ça quelques secondes. On s'est donné un epsilon on a trouvé un grand N tel que si P et Q dépassent grand N UP moins UQ en valeur absolue est strictement plus petit que epsilon. c'est exactement c'est exactement le critère de Cauchy donc UN est de Cauchy et on a établi que la convergence implique Cauchy alors quand on démontre la convergence implique Cauchy on a vu que c'était pas très compliqué finalement il suffisait de prendre cette équation là d'introduire le L au milieu et puis d'utiliser le fait que comme il y a convergence UN moins L devient tout petit et dans ce cas UP moins UQ devient tout petit également. On se dit que peut-être ça va marcher de la même manière si on veut montrer la réciproque c'est à dire on va supposer qu'on a Cauchy c'est à dire que UP moins UQ devient tout petit et on va essayer de montrer que UN moins L devient tout petit mais quand on réfléchit quelques secondes on va partir de là et on va devoir arriver à là mais ça va être quoi L ? On sait pas ce que c'est L on nous dit il existe un L mais c'est qui ? Nous on connait rien sur UN à part cette propriété là comment on va pouvoir deviner le L ? On va devoir l'inventer ? Et bien sachez que cette dernière phrase là on va devoir l'inventer c'est exactement ce que font les matheux et je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo mais avant d'en arriver là il faut que je fasse un petit détour sur la notion de convergence Voici la définition que l'on vous a probablement donné de la notion de convergence on vous a dit vous prenez une suite réelle et on dit qu'une suite converge dans R si elle admet une limite qui est dans R cette notion de convergence admet une extension un sous-ensemble quelconque de R en fait ça admet aussi d'autres extensions dans des espaces plus compliqués mais nous on reste sur des suites réelles si vous prenez X un sous-ensemble de R et UN une suite de X c'est à dire une suite dont tous les éléments sont dans l'ensemble X alors vous avez cette notion de convergence vous dites que UN converge dans X si et seulement si il existe un L qui est dans grand X tel que la limite lorsque N tendra plus infini de UN est égale à L on dit donc que la suite UN converge dans X si elle admet une limite qui est dans l'ensemble grand X c'est ça qui est important que la limite soit dans l'ensemble grand X alors je vais vous donner un exemple qui va vous montrer où ça pose problème prenons la suite UN est égale à 1 sur N cette suite vous pouvez l'avoir de deux façons soit vous pouvez dire que UN c'est une suite de 0,1 en effet tous les points 1 sur N sont compris entre 0 et 1 donc c'est bien une suite de 0 mais vous pouvez aussi l'avoir comme une suite de 0 exclu 1 UN est une suite de 0 exclu 1 alors oui c'est bien une suite de cet ensemble là puisque 1 sur N n'atteindra jamais 0 donc tous ces points sont bien dans l'ensemble 0 exclu 1 et regardons la notion de convergence si je regarde la limite de UN UN c'est 1 sur N donc ça tend vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini 0 c'est un point de l'intervalle 0 fermé 1 fermé donc si on utilise notre définition de la convergence on peut dire que UN converge dans l'intervalle 0 1 fermé maintenant regardons notre suite notre même suite dans l'intervalle 0 exclu 1 fermé pareil UN c'est 1 sur N 1 sur N ça tend toujours vers 0 ah oui mais 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 exclu 1 la limite n'est pas dans l'ensemble sur lequel nous travaillons par conséquent on dit que UN ne converge pas dans 0 1 avec 0 exclu puisque pour avoir la convergence il faut que la limite soit dans l'ensemble vous avez sous les yeux un exemple d'une même suite qui va converger dans un ensemble et pas dans un autre et vous allez voir que ça va être un point crucial pour les suites de Cauchy alors poursuivons avec notre petit exemple de la suite UN est égale à 1 sur N donc on a vu que cette suite converge dans 0 1 fermé mais ne converge pas dans 0 ou vers 1 comme elle converge dans 0 1 fermé et bien on a vu qu'une suite convergente est de Cauchy donc cette suite est de Cauchy donc on peut affirmer ceci ça implique que UN est de Cauchy maintenant arrêtons-nous un tout petit peu sur le critère de Cauchy le critère de Cauchy ça nous renseigne sur une propriété intrinsèque de la suite ça dit que les points se rapprochent les uns des autres et peu importe où se trouve cette suite finalement qu'elle soit dans 0 1 fermé ou dans 0 exclu 1 pour l'inconvergence c'était important de savoir que la limite était dans l'espace ou pas mais pour Cauchy on s'en fiche il n'y a pas de notion de limite donc si une suite est de Cauchy dans un espace elle sera de Cauchy dans tous les autres espaces donc là notre suite UN est de Cauchy dans 0 1 mais elle sera aussi de Cauchy dans là où ça ne marche pas c'est à dire l'intervalle 0 exclu 1 et qu'est-ce qu'on vient de trouver ici on vient de trouver un exemple d'espace en particulier 0 exclu 1 dans lequel on a une suite de Cauchy mais qui ne converge pas donc on a établi le résultat suivant il existe des espaces en fait on peut construire plein d'autres exemples comme ça il existe des espaces dans lesquels Cauchy n'implique pas forcément convergence alors quand on voit notre exemple on se dit quand même c'est ballot il suffit juste de rajouter 0 pour que ça fonctionne il suffit de le compléter cet espace les matheux ont vu ça ils ont introduit une définition je vais vous la donner définition un espace dans lequel une suite de Cauchy converge est appelé un espace complet donc un espace dans lequel toute suite de Cauchy converge est appelé espace complet alors je vais rester un petit peu vague sur le terme d'espace si vous voulez je le mets entre guillemets en fait il faudrait que je parle d'espace topologique mais là ça me fait partir un petit peu loin pour ce que je voudrais faire ici et les matheux ont été encore plus loin que ça ils ont réussi à montrer que si vous prenez un espace quelconque il était toujours possible de rajouter des points pour en faire un espace complet autrement dit si vous prenez un espace quelconque vous pouvez rajouter plein de points pour être sûr que Cauchy implique converge tout ça c'est la notion de complétude maintenant se pose la question cruciale de cette vidéo R est-il un espace complet et la réponse c'est oui oui dans R et bien Cauchy implique converge en plus on a vu que la convergence impliquait toujours Cauchy donc il y a équivalence dans R une suite de Cauchy est équivalente à une suite convergente au passage pour ceux qui voudraient aussi le résultat dans C on peut aussi montrer que C le plan complexe est un espace complet c'est à dire qu'il y a équivalence entre Cauchy et convergence alors pourquoi pourquoi il n'y a pas de problème comme on l'a vu sur l'espace 0,1 où on pouvait avoir une suite de Cauchy mais pour laquelle la limite va tomber à côté va tomber vraiment dans un trou pourquoi il n'y a pas de trou dans R et bien je ne vais pas vous en faire la démonstration alors je vous explique pourquoi je ne vous donne pas la démonstration c'est parce que ça va dépendre de la façon dont vous avez construit R alors pour ceux qui ne le sauraient pas toutes les mathématiques reposent sur une théorie des ensembles dans cette théorie des ensembles on donne en fait toutes les règles du jeu pour reconstruire tous les objets dont ont besoin les mathématiciens en particulier à partir de cette théorie on peut construire l'ensemble vide les entiers naturels les entiers relatifs les rationnels et bien sûr R pour ce qui nous concerne et pour construire R il y a plusieurs façons de s'y prendre l'une d'entre elles par exemple consiste à partir des rationnels et de rajouter des points pour faire en sorte que toute suite de Cauchy converge c'est exactement le résultat dont je vous ai parlé dans la séquence précédente lorsque vous avez un espace il est toujours possible de le compléter pour faire en sorte que les suites de Cauchy convergent donc si on suit cette construction par complétion et bien R est un espace complet par construction il a été construit pour faire en sorte qu'on est Cauchy implique converge mais il y a d'autres façons de construire R il y en a une autre qui consiste à rajouter des points AQ pour faire en sorte que tout ensemble majoré annemait une bande sup alors j'en parle un tout petit peu dans ma vidéo sur la bande sup si ça vous intéresse et là ça va vous donner un autre R on pourrait l'appeler R' si vous voulez mais en fait on peut montrer que ce sont les mêmes objets c'est à dire que ces objets ont les mêmes propriétés et partant de cette deuxième construction là par contre il faudra faire une démonstration que Cauchy implique converge et pour faire ça on passe par des limites sup et des limites inf alors il est possible si vous avez un cours par exemple à l'université qu'on vous ait fait une démonstration en jouant sur ce genre de jeu en passant par la bande sup et la bande inf pour montrer que Cauchy implique converge pour ma part je ne veux pas faire un choix de construction de R je ne veux pas vous en imposer un donc je vous demande de l'admettre pour cette vidéo et peut-être un jour lorsque je regarderai un petit peu la théorie des ensembles et que je ferai des vidéos à ce sujet là je vous montrerai les différentes constructions de R et je vous montrerai ce genre de choses en conclusion en conclusion qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça d'abord vous devez retenir la définition du critère de Cauchy que j'avais écrit ici normalement avec les petits dessins que je vous ai donnés vous ne devriez pas faire d'effort de mémoire pour retrouver ça avec des petits dessins on retrouve et retenez aussi bien l'esprit général du critère de Cauchy c'est-à-dire établir de la convergence sans connaître la limite au préalable vous voyez à aucun moment il n'y a de limite ici vous devez aussi savoir que la convergence implique Cauchy mais que la réciproque peut être fausse dans certains espaces et les espaces dans lesquels la réciproque est toujours vraie c'est ce qu'on appelle des espaces complets enfin R est un espace complet c'est-à-dire que dans R Cauchy et convergence c'est la même chose donc si vous voulez montrer qu'une chose converge vous utilisez Cauchy j'aimerais revenir quelques instants sur la complétude de R à un moment donné de la vidéo j'avais tenté de montrer que Cauchy implique converge en utilisant uniquement les définitions puis je bloquais parce qu'il n'y avait pas de limite justement dans Cauchy et j'en avais besoin ici alors je m'étais dit mais il va falloir l'inventer cette limite là comment je vais faire effectivement quand on construit R et bien on invente des points qui nous arrangent on part de l'ensemble des rationnels et on rajoute des points qui seront des limites de suite de Cauchy alors cette démarche constructiviste des mathématiques n'est pas n'est pas exceptionnelle puisque par exemple si vous voyez les nombres complexes vous avez introduit un nombre imaginaire i dont le carré fait moins 1 c'est à dire on ajoute un objet qui nous arrange bien et ceci nous amène à repenser un petit peu le statut des mathématiques pour moi les mathématiques c'est avant tout une construction humaine ce ne sont pas des idées qui tombent du ciel qui préexisteraient ce ne sont pas des choses naturelles c'est avant tout une représentation du réel qui soit la plus compréhensible pour un cerveau humain et quand on est dans cette démarche là on est en droit de remettre en cause certains discours qui utilisent les mathématiques comme un argument d'autorité en disant c'est mathématique donc vous devez faire ceci en matière d'économie en matière de choix sociétal bref en matière de politique quand vous savez quand vous pensez que les mathématiques c'est une construction vous dites mais non je ne vais pas me plier à une construction je peux faire d'autres choix je vous invite à méditer sur ceci bien sûr vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre les suites de Kochi et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos